Et salut tout le monde, c'est Micra, on se retrouve pour un nouvel épisode sur PCM, sur Procycling Manager 2019. On va commencer les premiers gros trophées, on va partir sur le tour d'Abu Dhabi. Alors le tour d'Abu Dhabi, la première course, apparemment c'est une course de sprint par équipe, c'est le petit logo là, l'équipe. Et vous voyez que c'est un sprint, donc par équipe, sprint par équipe. On va voir ce que ça peut donner, on est, enfin j'ai regardé un petit peu, il me semble qu'on a moitié bon coureur pour le contre la montre, moitié bof. Donc on va voir ce que ça peut donner, on se retrouve au moment où on va lancer, je vais faire mes petits préparatifs. Je vais essayer de les expliquer vite fait, mais bon, en soi, c'est des trucs basiques que tout le monde normalement connaît. Allez, à tout de suite. Alors, on va partir brolier un bug, un petit bug, c'est qu'il y a deux équipes là, sur nous. Il y a une autre équipe qui est en train de partir et l'équipe d'après, on s'en fiche. On commence, on part très tôt, c'est pas trop notre avantage, je crois qu'on est cinquième, je crois qu'on va partir. Donc on ne verra pas trop, on risque d'être premier, ça va être cool, mais est-ce qu'on tiendra jusqu'à la fin, je ne sais pas. Donc le truc par équipe, pour ceux qui ne savent pas, vous mettez tout le monde à fond, 99 en relais, et vous regardez la contre la montre, le point qu'ils ont par rapport au sprint aussi. Si un sprinter est très mauvais en sprint, est très bon en contre la montre, ou vice versa, c'est plutôt contre la montre le plus important. Si un contre la montre, il est au-dessus de 60, vous prenez ce qu'il y a au-dessus de 60 et vous lui mettez le temps qui doit rester en tête. Mais s'il est bon aussi en sprint, vous pouvez grappiller quelques secondes en plus. S'il est mauvais en sprint, ça ne sert à rien de lui rajouter des secondes. Donc si, là par exemple, l'exemple de Godou, c'était, non c'était pas Godou, c'était, oui c'est là. De l'Age par exemple, il est à 63 plus 2 parce qu'il a de la forme. Donc il faudrait le mettre à 3 ou 4, mais il est en forme, mais il est aussi très bon en sprint. Donc on peut le mettre à 5, voire même à 7. Donc s'il est venu en contre la montre, mais qu'il est bon en sprint, ça peut compenser. Voilà, c'est à partir. Mais normalement c'est des trucs très connus sur PCM, mais moi je suis connu, normalement vous aussi vous connaissez. Alors oui, c'est des petites choses. Avant c'était 50 pour l'info, il y a très longtemps. Donc on est 50, on était au-dessus. Mais ça, ça remonte à... Très longtemps, il y a très très longtemps. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner. Avec... Sachant que comme j'ai dit, on est parti très tôt. Apparemment, je crois qu'on est troisième apparemment. Sur le lancement. On a 3 équipes de round. 2 équipes de round. On va voir ce que ça donne. Peut-être que oui, peut-être que non. On va le mettre en fois 2. Parce qu'en fin de compte, maintenant j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à toucher. On peut chipoter si on veut mettre quelqu'un en tête. Essayer de calculer les temps aussi. Pour mettre une personne en préférence en tête. Parce qu'il y aura plus... Enfin, le premier et le dernier dans notre petit train. Il y aura une différence de quelques secondes. Qui peut jouer. Pour le moment, on est premier. Mais voilà, comme je vous ai dit. On est parti très tôt. Donc on a très peu de concurrents. Pour le moment, on va voir ce que ça peut donner. Mais déjà, il y a quand même une mauvaise star qui se passait. T'es une bonne équipe à une époque. Non, je ne sais pas trop. Là, il va attraper une ou deux devant. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le premier pour le moment. Mais le problème de quand on part trop tôt, c'est que... C'est pas trop. Là, quand même, 18 secondes. C'est franchement, il y a une grande chance qu'on puisse regarder cette première place. En général, je fais top 3, top 5. Mais le top 1, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a 25 équipes. Je vais accélérer peut-être un peu. Je joue juste avec ces arrêts, comme ça. En fait, je vais m'embêter. Et on va voir, si on a un, il va garder cette première place. 4 secondes d'avance. Toujours 4 secondes d'avance. Les deux ans sont passées. Et on va finir à deuxième. Deuxième. Bon, finir à deuxième. 7 secondes de différence. Pas énorme. Mais voilà, c'est ça. C'est le jeu contre la montre. Ça va dire. Malheureusement. Donc on va voir ce que ça pourra donner. Après, je n'ai pas regardé qui était le premier dans mon équipe. Il faudra voir ça. Ça peut être important. Le premier, c'est que... Tung, David... Ah, Vincent, ça arrive. Ce n'est pas terrible. Je préfère mettre un plein d'autres que Vincent. Mais Tung, Kuhu... David, encore, c'est que le faire. C'est bon. Gauduche. Et le maillot jaune. Moins influence. Avec un maillot. Petit pas magnifique. Tout ça. Allez, on se fait une coupure. On se trouve pour la prochaine course. Bon, là, j'avoue, il y aura une coupure. Et on va se retrouver quasiment qu'à la fin. Parce que je ne compte pas tenter le sprint. Je vais laisser mes pouvoirs gérer la course. Et essayer de faire une bonne... On va dire... En sorte de bien rouler. Je ne sais pas mon mot exact, mais après, à un terme. Et s'il y a des cassures, tant mieux. Mais qu'on ne soit pas dans les cassures du derrière. C'est le seul objectif. Allez, à tout de suite. Tapez la fin de la course. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Oui, 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 moins de 15 km. Mais je ne suis tellement pas dans les roues. Oui, oui, je suis tellement cramé que... Voilà, au moment, c'est un certain de nous cramé. J'arrive à faire top 10. Ce sera déjà pas mal, en l'avis. Mais je ne reconnais que je suis en train de faire. On sent tout au-dessus. C'est mort. Je suis désolé. C'est vraiment faillible. J'ai essayé de rouler en tête. J'ai essayé de sprint, mais c'était mort. Encore 10 km à parcourir. Les sprinters vont se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Chute dans le peloton. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Je vais être trop hésité, là, je pense. Il y avait une carte à jouer, là. Je ne suis pas arrivé à jouer. Ça y est, le sprint est lancé. Ouais. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Magnifique victoire sur ce sprint de costaud. Non, je n'arrive pas à savoir le moment du sprint. Moi, ça me paraissait beaucoup trop loin. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. C'était nullissime. C'était nullissime. On a deux protecteurs qui ont essayé. On a essayé. Et on se trouve sur la troisième course du tour de la Boudébi. Je fais une grosse couture, je pense. Je n'aurais pas mis à le début de la course. Après, ce n'était pas très intéressant. La strat n'était pas très intéressante aujourd'hui. Là, l'objectif, ça commence maintenant. On va commencer à se positionner. Essayer de rattraper... Attention, une attaque dans le groupe de tête ! Essayer de rattraper les échappés. Déjà, là, j'ai mis une petite zone d'essai de foussure des jambes, c'est ça, bien. Et essayer de me positionner dans le haut pour essayer de rattraper notre échappé qui est en face. Avec Turgis, qui est quand même l'un des seuls, je crois, dans l'échappé, là, qui peut être dangereux, c'est Turgis. Après, voilà. C'est vraiment très passionnant. Il y a le sprint qui va arriver dans pas très longtemps. 5 km. 5 km et demi. On va passer les 5 km. Pour certains. Donc, on va essayer de voir... A démarrer un... Une attaque pour... Pas pour attaquer les... Les coureurs rapprochent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Pour certains, on va les échapper. Le sprint en soi, c'est mort. Enfin, on ne va pas essayer, on a été méfait. Mais on va essayer, au moins, s'assurer que le peloton rattrape les échappés. Le rythme à poser est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Donc, oui, il part. Il devrait être derrière Gaudu. Je ne sais pas pourquoi il est bien là. Donc, j'ai créé une question sans même en rendre compte. Donc, il va falloir que Mollard arrive à tenir Gaudu. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Il reste maintenant moins de 10 kilomètres à accomplir. King d'y va. Il va passer derrière. Vincent, en fait, il va tout jouer aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, il nous a ravitaillé un bidon d'eau. Il va faire le début de la montée. Et après, il laisse face la place. Surtout à Delage. Il fait super chaud dans le jeu, mais aussi dans mon pédis. On va laisser Vincent qui nous a quand même bien aidé. On va essayer pour lui qu'il arrive à faire quelque chose de pas mal. Pas un grimpeur, je ne sais pas comment ça se dit. Mais il va nous aider à monter. Normalement, ça devait être Gaudu que je devais mettre... Mais je n'arrive pas à le faire monter alors qu'il est avec un grimpeur. On va le faire travailler. Mollard. Laquelle j'ai le coup? Connova. Connova, Lovah. Oui, c'est ça. Connova, Lovah. Mal à le dire. Voilà. Il va trop vite pour Delage, apparemment. Malheureusement, Delage, je pensais qu'il arriverait. Mais apparemment, il n'y arrive pas. Donc, Delage, bonne chance. Une roue. Donc, c'est qu'une qu'il faudrait qu'il passe devant. En fait, j'aurais dû le faire mieux gérer. Derrière. Il est arrivé à suivre. Bon, j'aurais dû quand même mettre Delage derrière. C'est l'arrivée à suivre. Bon, on va voir s'il arrive là. Cette bataille, ça j'aurais dû mieux gérer. Je ne pense pas qu'il arrive jusqu'à la fin. Comme il est là-bas. Non, on va voir. On va juste baisser un peu. Il ne sent plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Il reste moins de 5 km à parcourir. Il tient bien. En plus, ce que j'ai pensé. Si je n'avais pas créé ma propre cassure, j'aurais pu le faire. Mais, je ne sais pas trop. Quel gel pour tout ce qui reste. Vous voyez, il n'arrivera pas. Les autres arrivent à repasser devant. On va essayer de voir s'il arrive à cracher ses poumons, mais... Il me semble mort. Ouais. Je n'arriverai pas à passer ce soir. Je n'arriverai pas à passer ce soir. Il faut que d'aller forcer. On va voir si eux 3 arrivent à faire quelque chose. C'est parti pour l'emballage final. Je vais essayer. Il n'a plus d'énergie. Malheureusement, cette montée est bonne. On a beaucoup plus balèze que je le pensais. Superbe. Le travail d'équipe a payé. Et le sprinter ramène la victoire. Les retardataires continuent à arriver. 16ème pour l'arbre. Je ne peux pas dire que je voulais passer. Mais, je vais dire qu'il arrivera à faire 34ème. Ouais, bon. On voit que j'ai beaucoup de progrès à faire. Beaucoup, beaucoup. Il est de 139. Ouais. Ce n'est pas terrible. On va passer sur la dernière et essayer de finir sur une... Voici maintenant les points forts de la course que nous avons sélectionnés et qui retiendront probablement votre attention. Bon. Je se retrouve à... 20 derniers kilomètres. Cette fois-ci. Ce sera un peu... Un peu... Un petit bonheur de la chance. Après-ci, je n'ai rien tenté quasiment. Tout à l'heure, j'ai essayé. Je n'y suis pas arrivé. Cette fois-ci, ce sera un peu... Un petit bonheur de la chance. On est en train de rattraper les... L'échapper. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier les... d'échapper du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Je n'ai pas caché mes favoris. On est en train de crever. Sinon... Un peu... 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 L'un... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... On observe une nette accélération du peloton, il n'y aura plus de bonnes sorties. On devrait dire un malin de se calmer là, parce qu'il va se faire cramer pour pas grand chose. On va le laisser gérer. Les coureurs entrent dans les dix derniers kilomètres de l'étape, c'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ils arrivent à attaquer, je sais pas combien de fois, ou ben ce sera une échappée dans laquelle je serai pas. Ah, j'ai dit qu'il va tenter de coul, on a l'arbre, un truc qu'on sait jamais. Ils y arrivent. Moi j'amène le maillot jaune, merde. Un molarde et j'amène le maillot jaune. Il reste moins de 5 kilomètres à parcourir. On dirait un molarde de brûler. Il y a un petit durois là, voilà. Il y a un petit durois. On a un petit durois ici. Attention un leader est décroché. Ça y est, le sprint est lancé ! Il n'a plus d'énergie, ça n'a rien de... C'est ça, ça va. Belle victoire, il a su économiser ses efforts, c'était sûrement le plus malin aujourd'hui. J'ai rien demandé, mais on va être très loin. Je pense que c'est tout. On est maintenant dans la main. 14, 15. Ok, on va arriver à faire un petit 28ème. On comptait, on va savoir qu'il va revenir au triple à 109ème place. Ouais. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En espérant que j'arrive à rattraper mes bêtises de ces derniers jours, on va dire. Parce que dans le genre, quoi. Je ne sais pas quoi. Je vais faire la suite juste après cette vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me donner des conseils. et autres. Voici maintenant les meilleurs moments et les points forts de la course qui retiendront probablement votre attention. sur ces vidéos de PCM Procycling Manager 2019. Donc là, ce n'est pas comme ça. Et on finira sur ça. Allez ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !